Adrestia, c'est une petite association qui a trois ans d'existence, qui a été créée en juin 2014, qui est une initiative citoyenne. C'est important à situer parce que même si, bien sûr, nous faisons appel aux experts et que nous lisons la littérature des climatologues, des énergéticiens, des spécialistes en matières premières, etc., l'association n'est pas constituée d'experts. Moi-même, je n'ai pas une formation en climatologie ou en énergie. Par contre, l'initiative est née de citoyens inquiets qui commençaient à intuiter ou à comprendre que les choses n'allaient pas aussi bien que, on va dire, le discours mainstream sur l'évolution de l'humanité le laissait entendre et le laissait présager. Et c'est vraiment un ensemble de citoyens qui s'est rencontrés grâce à des réseaux internet, grâce à internet, et qui a choisi, à partir de littérature commune, enfin de lecture commune, de se fédérer autour de cette question-là. Avec comme mission principale, de partager l'information. C'est vraiment l'objet de l'association. C'est-à-dire que nous considérons que le plus gros pas à faire pour envisager une transition et une adaptation à cette inquiétude que nous avons sur l'avenir de l'humanité consiste d'abord en la circulation de l'information sur ce sujet précis. C'est-à-dire que le plus gros pas à l'information sur l'information sur l'information sur l'information. C'est-à-dire que le plus gros pas à l'information sur l'information sur l'information sur l'information sur l'information sur l'information. Sous-titrage ST' 501